Allez, c'est parti. Et David Ben Raphaël Gage. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, on est très heureux de se retrouver chaque semaine, c'est un plaisir pour moi aussi. Je partage votre plaisir. J'espère qu'il y en a. Donc, on se retrouve, pour celles qui nous voient, et ceux qui nous voient sur la vidéo, on se trouve à Neve Shalom, la synagogue Neve Shalom, au 106, avenue du général Michel Bizeau, dans le 12e arrondissement de Paris. On vous attend à partir de 19h30. Après, c'est trop tard. Alors, et là, Mishpatim. Donc, on est parasha de Mishpatim. Voici les donc les lois. Ve ele a Mishpatim. Alors, Rachid explique ve ele. Vous savez qu'en hébreu, le vav, ça veut dire, le vav, c'est le lien, le vav à tribourg, c'est un lien qui va exister entre la parasha qui précède, qui est la parasha titraux, on nous parle des dix commandements, etc. Et ve ele a Mishpatim. Et voici les lois. Ça veut dire, voici ce qu'a dit Akalosh Baruch Hu, concentré dans les dix commandements. Ça va, il avait tout dit, en fait, dans les dix commandements. Et soit il a tout dit dans les dix commandements, soit il a énoncé tout ce qui avait été, comment vous dire, tout ce qui va être énoncé dans les lois de la Torah ici, ça a été dit sur le Monsinaï. Ça va ? Ve ele Mishpatim. Voici les lois, che tassim l'ifrin, que tu placeras devant eux. Alors, la première anachat, la première loi qu'on nous enseigne, c'est la suivante. Kitikne eved ivri. Lorsque tu achèteras, tu acquérras, tu engageras, on va dire, un eved ivri. Un eved ivri, c'est un employé, vous voyez, ivri, hébreu. Alors, ici, évidemment, eved ivri, eved ivri, on aurait pu dire eved israël. On a comme ça devant l'orachayim à Kadosh, tu dis, pourquoi on a dit eved ivri, ça nous rappelle ce qu'on était des ivrimes avant, ivri, ça veut dire, Avram à ivri, Yossef à ivri, celui qui était éver, comment ? Avant le nom de la Torah, exactement. Et donc, pourquoi on nous a mentionné le fait qu'il était ivri et pas israël ? Alors, il y a quelque chose, en fait, en rapport à l'histoire passée. C'est pour ça qu'il faut comprendre, ici, pourquoi ça a été cité comme un employé ivri. Chez Shani Mi'avod, donc, il travaillera six ans au Bachevi'it, il a septième année, il sortira libre. Oui, Hinnam. Alors, de quoi il s'agit ? De quoi il s'agit ici ? Alors, il s'agit d'un cas particulier. La Gmane en Kiyushin explique que si quelqu'un, il a volé des biens, c'est un voleur, et il a été attrapé, etc., on lui demande de rembourser, vous savez que quelqu'un qui vole, il a l'obligation de rembourser son vol. S'il vole, il dit, excuse-moi, oh bon Dieu, il dit, excusez-moi, je ne volerai plus. Ni en avion, ni... Il se jure de jamais plus voler, il regrette, hein ? Mais il ne rend pas l'objet volé. Ça va ? Il ne rend pas, mais s'il ne rend pas, il dit, excuse-moi, là, ça ne marche pas. Ça veut dire que Hachem, il ne peut pas pardonner alors que la personne n'a pas été remboursée ou on n'a pas rendu l'objet volé. Ça va ? À la différence, vous avez compris que il y a ce qu'on appelle des fautes qui sont Benadam Lamakom entre soi et Hachem. Quelqu'un qui n'a pas vidéphiline, il peut demander pardon au bon Dieu, c'est pardonné. Mais quelqu'un qui a créé un dommage chez l'autre, qui a volé quelque part, etc., Hachem ne peut pas lui pardonner si ce n'est que la personne qui a été volée a été spioliée, a été remboursée, on lui a rendu l'objet qui a été volé. Vous avez compris ? C'est ça. Ça s'appelle Benadam, Travero, entre soi et son prochain. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? On parle d'un cas particulier comme celui-là, qu'un cas volé. Ça va ? Et donc il pense qu'il doit gagner sa vie en volant les gens. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et qu'est-ce qu'il a été attrapé ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va lui demander d'aller travailler. Et donc il va être engagé par ce fameux employeur, ça s'appelle la Évée d'Ivry, c'est ça, la Évée d'Ivry. Il va être engagé par son employeur pour un, rembourser ce qu'il a volé parce qu'il n'a pas pu rembourser et deux, deux, ça va durer six ans. C'est énorme. Comme c'est qu'on voulait nous apprendre quelque chose de très très important. Si quelqu'un est dans un système où il pense qu'il va vivre en pensant qu'il va récupérer le produit du travail des gens, lui il ne va pas se casser la tête, c'est trop fatigant d'aller tous les matins au travail, il écoutait les gens ils vont ramasser des fortunes et moi je viens et je vole. Ça va ? Bon. Alors lui écoute, c'est vrai, c'est sympa ton truc, c'est bien, c'est intelligent, mais ce n'est pas comme ça qu'on vit chez nous. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on va l'intégrer dans un système qui s'appelle une intégration au travail, c'est-à-dire que on va l'insérer dans la fonction qui est la sienne, c'est quoi ? C'est de travailler et de produire quelque chose et de jouir du travail qu'il a pu fournir et de vivre de se produire son travail. Il va travailler un an, deux ans, trois ans, quatre ans, en même temps il rembourse ce qu'il a volé et ça lui permet de s'intégrer dans la société et de faire en sorte qu'il va avoir confiance en lui, milliers d'années déjà que la Torah nous dit voilà, c'est ça le cas d'Evél Ivry. Ok, donc il va travailler un an, deux ans, trois ans, qu'est-ce qu'on espère ? En fait, on fait tout ça pour quoi ? Pour qu'après sortir, après ces sept années-là, sept années, pas sept années, sept années, il va pouvoir sortir libre et donc il va pouvoir travailler et être comme un citoyen normal qui va vivre de son travail, fier de ce qu'il est, d'avoir réussi sa vie dans le travail. Voilà ce qu'on veut. Qu'est-ce qui va se passer ? La Torah nous dit que... Qu'est-ce que la Torah nous dit ? La Torah nous dit la chose suivante. Mais il a un bon yomar. Et si un jour, il va dire à Éved, donc cet employé-là, à Hafti et Adonai, donc j'ai mon maître, donc mon employeur, et j'ai ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Au bout des sept ans, il est senti sortir et lui, monsieur, il décide de rester. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? V'Gisho, Adonav et Elohim, donc son employeur, il va l'amener au tribunal. Ouais, il va retourner après sept ans au tribunal. V'Gisho et la délette et donc on va lui demander écoute, tu vas te présenter devant une porte, ouais, devant une porte, ou devant la Mezouza, devant le montant du poteau, et on va lui percer le lobe de l'oreille contre la porte. Hein ? Vous avez compris ou pas ? Bon, je n'ai pas compris. Et donc, c'est pour ça que j'en vous en parle parce que je reviens pour m'expliquer et on va lui poinçonner l'oreille, on va faire un trou dans le lobe de l'oreille et il va rester jusqu'au jubilé. Jusqu'au yuvel, il va rester jusqu'à la 49e année, ça veut dire qu'il va y avoir sept ans de travail effectif, la 7e année, pardon, au début de la série, il va sortir et s'il veut rester, il va encore rester jusqu'au yuvel, c'est-à-dire au jubilé, 49e année, là il sera obligé de sortir de cette avdoute, de ce fait d'être un employé chez quelqu'un. Voilà ce qui est marqué. Maintenant, Rashi nous ramène au nom du Midrash ou au nom de Rabbi Yohanan Ben Zakai. Vous voyez ? Pourquoi Hachem il a choisi que cet homme il soit obligé de se percer l'oreille ? Un, l'oreille, l'oreille. Deux, pourquoi contre la porte ? Ou la Mezouza, la porte, la porte, ou la Mezouza, ou le montant de la porte. On doit les percer l'oreille. Alors, il s'est marqué que celui qui a entendu sur le Mont-Sinai, l'Otikzol, ne vole pas. Vous voyez ? Le L'Otikzol, vous savez que le L'Otikzol, d'abord il faut savoir que l'Otikzol ne vole pas, qui est marqué dans les Dix Commandements, ça veut dire quoi, l'Otikzol ? Comment vous traduisez en français ? Ne vole pas. Alors, en fait, c'est pas ça. Ce qui est marqué dans les Dix Commandements, c'est ne kidnappe pas des gens. On parle de Gonev Nefashot, vous vous rappellerez ? Oui ? Mais il y a un autre passeau qui est marqué à l'Otikzol, de ne pas voler, mais là, dans les Dix Commandements, c'est marqué l'Otiknov, c'est pas ne pas voler, c'est ne pas kidnapper des gens. C'est pour ça pourquoi on dit ça ? Parce que tous les cas qui sont cités dans les Dix Commandements, c'est des cas qui se condamnent à mort. Vous voyez ? Et donc, de voler, ça n'a jamais condamné à mort. Vous voyez ? Quelqu'un qui est en train de chabat, etc. Donc, on parle forcément d'autre chose. On parle de quelqu'un qui est un kidnappeur. Vous voyez ? Il demande des rançons sur le kidnapping qu'il fait. Ça, c'est condamné à mort, ça. Donc, c'est marqué l'Otiknov. Mais en fait, pourquoi il est marqué ? Pourquoi Rachid amène ce verset alors qu'il ne parle pas de voleur ? Parce qu'en fait, quand Rachid m'a dit l'Otiknov, il inclut toute forme de vol. Ça peut être un kidnapping, ça peut être un vol de bien, ça peut être voler l'esprit des gens, ça peut être l'Otiknov d'ahat, ça aussi, du vol. Et ça, tout est inscrit, en fait, dans le l'Otiknov. Vous avez compris ? Donc, c'est marqué l'Otiknov, et que quand on n'est pas contrarié, en général, parce que quand on a été volé, on est contrarié, mais là, on n'est pas contrarié, ça dépend de l'heure. Ça dépend de l'heure où il arrive. Ouais, ouais, maintenant, et donc c'est ça qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer ? Ce monsieur-là, il va être vendu. Mais lui, il a entendu qu'il ne fallait pas voler. Il dit, mais moi, je n'ai rien entendu. Vous voyez, il prend le lobe dans son oreille, il se bouche les trous de son oreille. Alors il dit, mon vieux, il n'y a pas de problème, on va faire un trou dans l'oreille, ça va ? Comme ça, tu vois, même si tu t'abouches l'oreille, de toute façon, tu entendras toujours que c'est interdit de voler. Vous vous rappelez ? On était des esclaves, des avadim. Pourquoi on a dit évède ivri ? Évède ivri. Parce qu'il est comme cet évède ivri de l'époque. Il restait le évède ivri, le, comment dire, le serviteur de paro, qui était au service, un ivri qui était au service avant d'avoir reçu la Torah. Il dit, mais pourquoi tu restais dans ton passé ? Ça veut dire quoi ? On lui dit comme ça. Hachem, il nous a libérés d'Egypte. Mais pourquoi faire ? Pour qu'on allait prendre des vacances à Hédat. Non, pourquoi il nous a libérés d'Egypte ? Parce qu'il fallait recevoir la Torah. Et c'est pas ça, en fait. C'est plus que ça. Parce qu'on n'aurait jamais pu accepter la Torah si on était resté des esclaves. Physiquement et mentalement. Ça veut dire qu'il y a deux sortes d'esclavage. Il y a l'esclavage physique, parce qu'on a les chaînes aux pieds, on ne peut pas bouger, on n'a pas la liberté de choix ou de faire des actes qu'on aurait choisis. Et il y a une autre prison qui s'appelle la prison mentale. On avait expliqué dans les autres cours que quand ils sont sortis d'Egypte, vous vous rappelez, ils n'ont pas fait la fête. Ils n'ont pas chanté, ils n'ont pas fait la fête, ils n'ont rien fait du tout. Bizarrement. Et quand on est arrivé devant la mer Rouge, ils ont eu très peur de ce qu'a failli leur arriver. Ils ont crié vers Hachem pour les sauver. Hachem l'a ouvert la mer Rouge, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu les Égyptiens leur courir derrière, ils ont eu très peur et la mer s'est retournée contre eux et ils ont été noyés. Et là, ils ont vu, dit le Passouk, mettre al-sefataïam, ils ont vu les morts au bord de la mer et là, ils ont fait la shira, ils ont chanté. Pourquoi ils ont chanté à ce moment-là et pas au moment où ils sont sortis d'Égypte ? Parce qu'ils sont sortis comme des esclaves. C'est la forme de prison autre que la première prison. Il y a une prison physique, il y a une prison mentale. La prison mentale, c'est de savoir qu'on est des esclaves. Voilà, on est sortis comme des esclaves. J'ai dit, mais si tu es un esclave, c'est-à-dire que si tu es subordé à qui que ce soit dans ta vie, tu ne pourras jamais accepter la Torah. Ça va ? Donc je vais te libérer de ça de quelle manière ? pour dire, c'est bon, on est libre. Vous avez compris ? J'avais surtout peur en fait qu'ils nous rattrapent. Vous avez compris ? Que psychologiquement, j'avais peur qu'on redevienne des esclaves en sortant. Et comme on était censé partir trois jours et pas plus que ça, j'ai eu peur qu'en trois jours, on va retourner à la case départ. Ça ne m'intéresse pas. T'inquiète pas, je te libère. Donc il y a deux formes de liberté. Ça va ? Le monsieur a décidé de rester chez son maître. Alors Hachem a dit, vous êtes mes serviteurs, mais je ne veux surtout pas que vous soyez les serviteurs des serviteurs. Il veut rester le serviteur du serviteur. Alors écoutez-moi bien. On a créé un système dans la Torah qui s'appelle l'insertion sociale. C'est-à-dire, quelqu'un qui est un voleur, il pense qu'il veut être... Monsieur, t'es indépendant. Ça va ? Il est indépendant, il fait ce qu'il veut dans sa vie. Dans cette forme d'indépendance, on n'en veut pas. Super, t'es indépendant, super. T'es courageux, t'es indépendant, super. Mais cette indépendance, en fait, elle te pose un problème. Elle pose un problème à la société. Alors écoute, on va s'insérer dans un monde dans lequel le monde du travail va te permettre d'avoir une autre forme de liberté. Tu vas changer ta façon de réfléchir, penser que tu dois profiter du bien des gens. Non, tu vas commencer à comprendre que tu peux faire profiter les autres de tes capacités et de vivre avec. Ça va ? C'est ça. Ça prend un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans. Après six ans, tu seras libéré. Ça va durer sept ans. Sept ans. Au final, il va sortir la société manée. Cette insertion, elle aurait dû te permettre de devenir libre. Mais tu as décidé d'être encore une fois assujetti à quelqu'un. Mais ce n'est pas ça qu'on voulait. On voulait que tu sois libre, c'est-à-dire que tu ne sois pas dépendant d'autres personnes que de toi-même pour être libre, pour choisir Hachem. Choisir Hachem. Tu dis, non, non, moi, je veux être assujetti. J'ai une autre forme de prison, c'est d'être assujetti à quelqu'un d'autre. Hachem, il dit, je lui dis, mais non, on va te percer l'oreille et on va te mettre devant la porte parce que moi, je ne t'ai pas sorti d'Egypte pour que tu redeviennes entre guillemets l'esclave de quelqu'un d'autre. Oui ? Je veux que tu te libères de ça, que tu vives de ton travail mais que cette liberté-là te permette d'accepter Hachem dans ta vie. C'est ça que je voulais. Ça va ? Ça veut dire autrement dire comme ça. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que par extrapolation on peut comprendre qu'en fait, il a été au départ quand il volait, il était l'esclave de qui ? De son Yé Tserara. Ouais. On dit, tu ne dois pas être le serviteur de ton Yé Tserara, de ton mauvais penchant. Ça va ? Parce qu'en fait, ce n'est pas toi qui décides. C'est qui ? C'est lui. Tu es manipulé par le désir de croire que cette façon de vivre elle est la meilleure. Non. Tu t'es trompé, tu as été manipulé. Viens, on va changer ta façon de penser. Tu ne vas plus être l'esclave de ton Yé Tserara. Mais si, tu ne deviens pas l'esclave de ton Yé Tserara. Il y a un autre Yé Tserara. C'est de dire, écoutez, moi je suis très bien où je me tue, où tu veux te contenter de vivre sous la tutelle de quelqu'un d'autre que un cas de Joukou. Ce n'est pas ça qu'on espérait non plus. Vous avez compris ? Et donc, on voudrait le faire basculer sur autre chose. C'est-à-dire, lui faire comprendre que si tu n'as pas compris l'oreille qui a entendu sur le Mont Sinai de ne pas voler, celle-ci, tu ne l'as pas bien entendue, je vais t'expliquer, on va la trouver, cette oreille. On va trouver pour que tu n'aies pas l'occasion de boucher tes oreilles de croire, vous savez, je n'ai rien entendu. Comme si tu ne voulais pas entendre en fait. Et la deuxième chose, c'est de savoir qu'on va te mettre sur la porte parce que tu as voulu vivre comme était ton passé d'esclave en Égypte. On ne veut pas de ce passé d'esclave, on veut l'inverse, on veut te donner de l'avenir. Et cette oreille qui a... Tes ancêtres, ils ont mis du sang sur les poteaux et les linteaux pour se libérer de l'esclavage. Pas sorti à l'ERM, je vous ai pardonné en vous épargnant et en sautant en dessous des maisons, c'est ça qui vous a libérés. Et toi, tu veux redevenir l'esclave comme au passé, je ne veux pas. Je ne veux pas que tu sois l'esclave de Pharaon, je ne veux pas que tu sois soumis à quelqu'un d'autre. Cette liberté que je t'ai permis d'avoir, c'est celle qui t'a permis de comprendre qu'au final, tu peux être indépendant, tu peux vivre de ton travail. Mais pas le contraire, ça va ? Bon. Maintenant, ça c'est ce qui est marqué là. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on voulait lui faire accepter, c'est ça, accepter d'être évêque d'Hachem, c'est-à-dire de savoir que maintenant, maintenant que tu t'es libéré de ton Yitzhara parce que tu vois que tu peux être indépendant dans ta vie, alors comprends qu'il y a quelque chose d'autre sur lequel il aurait fallu être, c'est-à-dire être dépendant d'Hachem. Voilà. Parce que c'est ça l'objectif au final, c'est de se raccrocher à Ganesh Wohu dans les misvots et dans la Torah. C'est marqué dans le Ramban ici, Ramen, pourquoi la paracha elle commence par Éved ? Elle commence par Éved, c'est bizarre, il y a plein de misvoi dans la paracha de Mishpatim. Pourquoi on a commencé par l'employé qui doit être employé chez quelqu'un, etc. Pour dire qu'en fait, il faut au départ comprendre que pour accepter la Torah, il faut prendre à voir dans l'esprit qu'on va être Éved Hachem, on va servir Hachem. C'est peut-être pour ça que c'est marqué aussi, le Éved, il va travailler 7 ans, il va devoir se libérer au bout des 7 fois 7 ans, 49 ans, qui rappelle en fait, qui rappelle la création du monde, qui rappelle le fait qu'on était des esclaves aussi en Égypte, parce qu'Éved Ivry, et donc toutes ces petites allusions, c'est d'expliquer qu'il faut se libérer de tout ça pour accepter autre chose. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, ce que je vous dis, pourquoi je vous ai dit ça ? Parce qu'on va essayer de rentrer maintenant dans la paracha de Mishpatim et de voir, il y a une logique humaine, il y a une logique comportementale, il y a une logique sociale, il y a toute cette logique-là, mais il y a une logique de la Torah et qui n'est pas forcément la logique humaine. Alors, je vais vous donner quelques exemples dans la paracha et vous allez voir, on va réfléchir ensemble. C'est marqué, je vous donne quelques exemples pour que vous compreniez. C'est marqué, c'est marqué comme ça. Vous savez qu'on a une misva de respecter ses parents. Ça va ? Il y a mes kaved et ta vira, vétiméra, honore ton père et ta mère. Alors, c'est logique parce que, si on est là, on le doit à nos parents. Ça va ? Et cette misva-là, elle nous permet beaucoup de choses. Cette misva en particulier, qui est la reconnaissance vis-à-vis de ses parents d'être présent ici. c'est pas qu'on est présent, c'est qu'on a l'occasion d'exister. C'est le temps de l'existence et le temps qui nous permet d'accéder au monde futur et de se raccrocher à Kadej Morku pour accéder à la fin de sa vie en étant sûr de mériter le monde futur. C'est ça que ça veut dire. Et bien, cette occasion-là, elle a été donnée par nos parents. Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mais alors, comment tu vas rendre ce que tu as reçu ? Je vous fais un chèque. Hein ? Impossible. C'est impossible. Impossible. Alors, le minimum, le minimum, c'est de faire d'honorer tes parents. Le minimum du minimum. Ça va ? Au moins, tu honores tes parents, au moins, tu as fait cette misva. Ça va ? C'est le minimum de reconnaissance que tu peux avoir vis-à-vis de tes parents. Maintenant, qu'est-ce que ça permet la reconnaissance de nos parents ? Réalement, j'ai la vie. J'ai compris. Mais ça permet autre chose. Ça permet d'arriver à concrétiser mentalement le fait d'honorer Hachem. Le fait de craindre Hachem. Vous avez compris ? C'est parce que vous avez remarqué que dans la Torah, c'est marqué « Kaved et Tavihav et Timecha » « Honore ton père et ta mère » et ça a marqué « Ish, Imo, Aviv Tiraou. Ish, un homme, Aviv et Imo, Aviv et Imo, son père et sa mère, Tiraou, vous craindrez. Ça va ? Donc, ça veut dire qu'il y a la misva de respecter ses parents, d'honorer ses parents et de craindre ses parents. Mais il y a aussi la misva d'honorer Hachem et de craindre Hachem. Maintenant, comment tu vas arriver à conceptualiser cette capacité que tu as de respecter ? Parce que tu vas faire comme ça. Si déjà, tes parents, tu les respectes pour ce qu'ils représentent pour toi, avec tous les paramètres qui existent en eux, alors, Akadosh Buruhu, a fortiori. Donc, intellectuellement, tu as une capacité de comprendre que tu dois aussi a fortiori honorer Akadosh Buruhu, le créateur. Donc, tu t'appuies sur tes parents pour honorer Hachem. Tu dois aussi craindre Hachem. La crainte, c'est soit tu as peur de ce qui va t'arriver ou soit tu as peur de managir, tu as peur de décevoir. C'est un autre niveau de conception de la peur. Ça va ? Et bien ça, c'est avec tes parents, c'est pareil. Quand tu as 10 ans, tu as peur d'être privé du parc Akseris. Et quand tu as 50 ans, tu as peur de décevoir tes parents. Etc. Donc, ça veut dire que cette peur-là, en vérité, elle sert. C'est une forme d'honneur, d'honorer ses parents d'une autre façon. Et ça, ça permet de mieux concevoir aussi ce que tu pourrais, ce qui est théorique, parce que la Emunah, c'est théorique, d'arriver à mettre une image, à mettre une conception, cristalliser une conception dans le fait de respecter ses parents autant que d'honorer ses parents. Vous avez compris ? Voilà. Et donc, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, c'est ça. Donc, cette mitzvah-là, elle est fondamentale. Mais c'est marqué, maquée à vive. C'est quelqu'un, il frappe son père. Ouais. Ou il frappe sa mère. Ouais. Il donne un coup de poing à son père. Maintenant, il va lui faire... Maintenant, frapper son père, c'est lui faire un hématome. Ça veut dire qu'il a donné un coup de poing dans la figure ou je ne sais pas, moi, voilà. Bon, on sait bien que quand on crée un dommage chez quelqu'un, si quelqu'un, il voit son voisin, il ne peut pas le supporter, il lui fait du bruit, il dit écoutez, messieurs, venez là, et il lui met un coup de poing dans la figure. Bon. Ouais. Il a fait un dommage. Qu'est-ce qu'on paye lorsqu'on fait un dommage à quelqu'un ? On paye quand on fait un dommage. Oui. Qu'est-ce qu'on paye ? 1, 2, 3, 4 et 5 choses. On paye 5 choses. Ouais. Quand on est Tunisien, quand on est... 5 choses. On paye le dommage. Oui, le dommage. Le dommage, il lui a cassé le nez. Dommage. Après, le ripouille, le médecin, il faut payer le médecin les médicaments. Le chevette, le chômage, il a dû être alité pendant 3 jours, on lui paye le chômage. On lui paye le tsaar, la souffrance et on paye la bouche à la honte. Ça se paye la honte. Ouais. Ça, c'est des choses à payer. Maintenant, il a frappé son père, il a fait un dommage. Donc, normalement, logiquement, ça aurait dû être... Il aurait dû payer. Ça va ? La Torah dit motiumat. C'est la mort. Il est carrément condamné à mort. Ça va ? Vous devriez imaginer ça, vous, ou pas ? Non. Si devant témoin, si devant témoin, on le voit frapper son père, il dit, mais c'est ton père ! Il fait, mais vous rigolez ou quoi ? Il lui met un coup de main dans la figure et il s'en fout, etc. Il est condamné à mort. Mais est-ce que vous devriez imaginer un truc pareil ? Hein ? Comment on doit réfléchir dans la Torah ? Oui. Et comment on ne doit pas être... On ne doit pas être... Incrédule. Ça veut dire qu'il faut... Il faut essayer de tout comprendre et jamais accepter sans comprendre. L'agma, elle pose une question qui est un peu bizarroïde, mais elle est comme ça, la question. L'agma dit, voilà, imaginez-vous un enfant, il frappe son père, il est devant témoin, il lui fait un hématome, etc. Donc, la sentence, elle est claire. Devant témoin, on l'a prévenu. Tout était en règle. On a été récupérer les témoins, on les a interrogés, comment ça s'est passé, le jour, le machin, tout était en règle. Malheureusement, on a un problème parce qu'un enfant qui frappe son père, il est condamné à mort. Ça va ? C'est grave ou pas ? Très bien. Maintenant, l'agma demande une question, elle dit, mais qui me dit que c'est son fils ? Comme ça, l'agma demande, peut-être sa mère, en cachette, elle a été voir quelqu'un d'autre et elle est tombée enceinte de cet homme et on n'en saura rien, peut-être que ce n'est pas son fils. Qu'est-ce que nous, on aurait dit nous ? Qu'est-ce qu'on aurait dit nous ? On voit carte d'identité monsieur, bon, vous êtes bien le fils de monsieur, on voit livré de famille, on voit bien que vous êtes le fils de monsieur. Voilà ce qu'on aurait dit nous. L'agma demande, mais qui dit que c'est son fils ? Regardez jusqu'où ça va. Alors l'agma dit, non, puisque de façon majoritaire, les relations qu'il a eues avec sa femme, elle était majoritaire par rapport à l'amant qu'il a eue, d'accord ? Qu'elle a eue, pardon, de façon majoritaire, la relation, elle s'est faite plus avec son mari avec l'amant. Alors majoritairement, on considère qu'il est son fils. Regardez jusqu'où ça va pour être sûr qu'on ne va pas faire une bêtise de tuer quelqu'un qui ne mérite pas de mourir. Jusqu'où ça va ? Ça veut dire qu'on n'est pas crédules et on pense que non, jusque là on va penser. Même si elle a trompé son mari, d'accord. Combien de fois elle a pu aller avec son amant ? Vous savez que dans la Torah, on fait ce qu'on appelle un test. Si une femme, elle est soutenue à l'adultère, on lui fait un test, on lui fait boire les eaux de sota. On lui fait boire pour vérifier si vraiment elle a trompé son mari ou pas. Ça s'appelle un test amant. Vous voyez ? C'est l'ancien testament. Vous avez compris ? Avant ça se passait comme ça, l'ancien testament. Vous voyez ? Parce que c'est comme ça, madame. Ça va ? Je vous l'expliquerai plus tard. C'est parce qu'elle aimait le coup d'échelle. C'est pour ça qu'on fait ça. L'homme aussi, Mekadèche. Alors, c'est vrai, il y a raison, c'est une question à poser. Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Je pense que profondément parce qu'une femme, elle porte le judaïsme en elle. C'est elle qui transmet ça. Le mari, si elle est avec une femme qui n'est pas juive, l'enfant n'est pas juif. Mais la femme, c'est elle qui transmet, donc elle a des valeurs profondes en mentale. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est une blague, le testament. Mais c'est juste pour vous expliquer qu'on n'aurait pas imaginé qu'un enfant qui tape son père, il est condamné à mort quand même. Il va payer, il va aller en prison, ça va, vous voyez ? Et là, il s'est marqué dans la rachie qu'il est chayef renek. Renek, ça veut dire qu'il va être strangulé, étranglé. Ce n'est pas la pire des morts, ce n'est pas la pire. Par contre, il y a un autre cas, un autre cas, ouais, il y a un autre cas, c'est Mekalel a vivé et mot. Mekalel, il va maudire son père et sa mère. Au nom d'Hachem, il va arriver avec le nom d'Hachem, il va arriver avec le nom d'Hachem, il vous tue, il vous tue. Il va jurer au nom d'Hachem de maudire ses parents. Pareil, mot tu mat, il va être condamné à mort. Est-ce que vous auriez imaginé une chose pareille ? Quelqu'un qui va maudire ses parents, avec le nom d'Hachem, etc., il va être condamné à mort, ce pauvre garçon, bête qu'il est. Incroyable. Mais là, c'est pire. Il y a marqué ce qu'il a. Il est condamné à être lapidé. C'est la pire des sentences. Pourquoi ? Pourquoi ? Le fait d'avoir frappé ses parents, c'est moins pire que d'avoir maudit ses parents ? C'est bizarre. Là, c'est du blabla. Comment vous comprenez ça ? Comment la Torah peut dire une chose pareille ? Il a pris son père, il a mis un coup de temps dans la figure, il a fait tomber, il a envoyé à l'hôpital direct, et là, on dit, il est rémité, peut-être que c'est très grave, ok, j'ai compris, mais qu'on a la mort déjà, c'est étonnant. Mais maudire, c'est pire que de frapper. Vous avez compris ? C'est bizarre, oui. Vous avez compris que la Torah, il y a une autre logique, il y a une autre façon de penser. Comme si il y avait des valeurs fondamentales qu'il fallait comprendre. Et je vais vous expliquer un principe de base. Est-ce que vous comprenez que c'est impossible qu'un type qui a frappé quelqu'un on le condamne à la mort ? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il y a une autre logique. Parce que normalement, on aurait dû dédommager la personne. Il y a eu un dommage, bon, il est parti à l'hôpital, on paye les médecins, il a dû s'arrêter pendant quatre heures, il fait jour, on va payer le chômage qu'il a dû avoir, etc. On sait qu'on dédommage, c'est comme ça que c'est marqué. Quand c'est marqué dans la Torah, la loi du talion, vous savez, on sait pertinemment que ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ? Parce que d'un autre côté, c'est marqué, il y a marqué quand on frappe quelqu'un, etc., on doit payer. Et là, on voit, un coup contre un coup, un oeil contre un oeil. Donc la remarque est d'expliquer, non, en vérité, c'est la valeur. Alors, pourquoi ce n'est pas possible de crever un oeil pour un oeil ? Parce que l'autre, il voit bien, l'autre, il ne voit rien. L'autre, il ne voit rien. Tu dis, il ne voit rien, comment tu veux lui ? Il ne voit mal. Ce n'est pas la même valeur de l'oeil, il n'y a pas la même valeur. Donc c'est sûr que ce n'est pas possible que la Torah est préconisée. C'est comme ça que dit Raji, que la Torah dit, on va enlever un oeil pour un oeil. Non, on va payer. Mais c'est marqué dans la Torah, Aïn, Tachat, Aïn. Comment ça se traduit ? Aïn, Tachat, Aïn. Normalement, ça veut dire sous, mais on traduit par, ce n'est pas sous en fait, c'est Aïn, Tachat, comme Aïn, Tachat, Beno. Quand Israël a dû être sacrifié par son père, et un ange est arrivé, il est arrivé, il est arrivé, remplacé par. Donc on traduit par, à la place de, c'est ça. Tachat, ça veut dire à la place de, donc Aïn, Tachat, Aïn, ça veut dire quoi ? Un oeil à la place d'un oeil. C'est ça que c'est comme ça, on traduit. Mais on sait bien que, en fait, on sait bien que, en fait, il n'y a pas d'oeil contre un oeil, mais c'est Kesef, on doit payer à la place. Maintenant, comment ça se... Regardez ce que dit le Giondévin là. Ouais, le Giondévin là. Comment on écrit Aïn ? Aïn, Yud, Nun. Très bien. La lettre qui suit le Aïn dans l'alphabet, c'est ? La lettre qui suit le Aïn, le P. La lettre qui suit le Yud, le Kaf, et la lettre qui suit le Nun, Sa mère. Sa soeur ou sa mère ? Sa mère. La Samère. Maintenant, c'est la lettre de... Kesef. Kesef, de l'argent à la place de l'oeil. Il est marqué à la place, Tachat. Maintenant, c'est bizarre qu'on ait utilisé un mot. Pour dire à la place de l'oeil, on a dit Tachat. C'est bizarre, non ? Comment c'est possible ? Ouais. Pourquoi ? On dit Tachat Beno. On dit Aïl. Aïl a prié de prendre un agneau, un bélier, à la place de son fils. Il y avait un bélier qui était là-bas le jour du sacrifice d'Israël. Il était coincé dans l'ébullition depuis la création du monde. Comme ça, on l'a vu dans les Pères Kavot. Et là-bas, quand il a vu, l'ange lui dit Stop Arethola, il a pris cet agneau, ce bélier-là, et il l'a mis à la place de son fils. Ça va ? Voilà ce qu'il a fait. Ça veut dire quoi Tachat en France ? Comment vous avez traduit Tachat ? Sous. Pourquoi dire sous ? Pour dire à la place ? Hein ? Sous. C'est à moins de l'heure. C'est ça, exactement. C'est ça, Hazak. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut remplacer un œil pour un œil ? Non. Théoriquement. Non. Avraham Avinu, il aime tellement Hachem. Il dit, mais je te donne mon fils. La chose la plus précieuse de ma vie. Hachem, il dit, tu ne peux pas faire ça. Parce que me donner ton fils, c'est au détriment de la vie de cet enfant, ce n'est pas possible. Alors, ce que tu vas faire, de moi Tachat. Tu vas faire la même chose en dessous. Tu prends le bélier. Tout ce que tu voulais faire avec ton fils, fais Mithahat en dessous de ça. Prends un bélier. Ou tu veux dire, tu voulais crever l'œil, on va le crever. Non, non. La valeur potentielle d'un œil n'a pas de valeur. On va dire, c'est pas parce que tu vas crever l'œil de l'autre que ça va compenser l'autre. Par contre, tu peux compenser Mithahat en dessous de ça. Tu dénommages. C'est ça, Tachat. Ça veut dire que c'est en dessous de la conception que tu avais au départ. Ça, c'est l'esprit de la Torah, ça. Maintenant, pourquoi quelqu'un qui va, quelqu'un qui va, comment vous dire, qui va frapper ses parents, qui va maudire ses parents, il est condamné à mort. Oui ? Qu'est-ce que c'est que la mort dans la Torah ? Hein ? À part ça, ça va ? Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi la mort dans la Torah ? C'est quoi la mort ? Hein ? Les choses sociales. Non, c'est qu'il est pardonné. C'est pardonné. Alors, écoutez bien. Je vous ai expliqué ce que c'est que la mort dans la Torah. Ouais ? C'est marqué, il y a un passouk, il y a un passouk qui dit comme ça. Il y a marqué Al-Pish Naim Edim. Il y a le mat d'Amet. Al-Pish Naim Edim. Par le témoignage de deux témoins, Osh-Toshah Edim, ou de trois témoins, Youmat Ahmed. Youmat Ahmed, ça veut dire comment on traduit en français ? Le mat d'Amet. Youmat Ahmed. Youmat, il se raconte de la mort, Ahmed. Mais non, il n'est pas mort. Mais alors qu'il n'est pas mort, c'est délicat. Tu m'as fait peur, j'ai eu peur. Youmat Ahmed, il sera condamné le mort. Il sera condamné la mort, le mort. Mais pourquoi tu dis le mort ? Il est vivant encore. En vérité, Chazakobaruch. La mort de la Torah, ce n'est pas la condamnation à mort. Il est déjà mort. C'est quoi qui est mort chez lui ? Comment quelqu'un peut frapper son père ? Il est vivant celui-là ? Hein ? Quelqu'un peut frapper son père ? Il faut vraiment que dans son cœur, il soit mort. Vous avez compris ? C'est ça. Donc là, la Torah dit, mais il y a des niveaux de mort. Il y a le type qui va frapper son père, il va maudire ses parents. Donc quand vous voyez dans la Torah, le degré de mort dans la Torah, c'est que le type, il est vraiment intérieurement mort. On a condamné un mort, en fait. On n'a pas tué quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a deux formes de vie. Quand on dit... Vous avez compris ce que je veux dire ? Comment quelqu'un, il peut imaginer... Il y a comme des morts vivants, entre guillemets. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il est vivant physiquement, mais mort spirituellement. La Torah ne s'intéresse qu'au spirituel. La valeur spirituelle de la personne. Vous voyez ? Quelqu'un qui est insensible, il est mort. Il est marqué dans l'Akbarah. C'est marqué dans le Midrash Rabbah. Vous voyez ? Que quand M. Pharaon, il a décidé de s'acharner contre nous, après que Moshé Rabbeinu, il lui ait dit, il faut libérer les enfants d'Israël, laisser les sortir, vous voyez ? Il a dit, mais je n'ai pas compris, vous avez le temps de réfléchir là ou quoi ? Vous êtes des fainéants, hein ? Nirpim, vous êtes des fainéants ? Et alors, je vais vous rajouter du travail. D'accord ? Dorénavant, vous allez rajouter la paille. Ça va ? En plus du travail de fabriquer des briques avec un quota de briques par jour, etc., qui était démoncière, en plus de ça, je vais vous rajouter du boulot. Ça va ? Et là, c'est marqué dans le Midrash. Ça va ? C'est quoi l'impureté ? L'impureté, c'est l'état de ce qui est mort. Vous avez vu ou pas ? Quelqu'un qui meurt, il devient impur. Quelqu'un qui dort, il est un petit peu mort, il devient impur. Et même quand on fait une avéra, on devient impur. Mais c'est quoi l'avéra ? L'avéra, c'est quoi ? C'est que je me passe du bon Dieu. Qui c'est qui nous fait vivre, à votre avis ? C'est HM, bien sûr. Donc, je dis, mais moi, j'ai décidé de faire ma vie. Oui, je fais des avéraux, je fais des mâche-faites, je fais des bêtises, je fais des erreurs de... Je vais contre la Torah, laissez-moi tranquille. Il n'y a pas de problème. Mais c'est comme tu dis que tu coupes le courant. Ça va ? Mais tu mets l'hélice, elle tourne du ventilateur. Tu vois bien qu'il n'y a pas de problème. J'ai compris, mais ça arrête bien l'hélice. Vous avez compris ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'en fait, on coupe le courant. Ça veut dire qu'en fait, le problème, c'est comment tu oses penser que ce que tu proposes aux autres de Dieu... Je vais vous trouver du travail, vous allez travailler plusieurs fois, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Mais comment tu peux l'imposer aux autres si toi, tu ne le supportes pas ? C'est que tu es mort, mon vieux. Parce que si tu étais vivant, vivant et émotionnellement vivant, tu aurais dit, mais je ne peux pas imposer aux autres ce que je ne supporte pas. Ça ne se fait pas. Là, tu vis là. Tu vois ? Là, tu es vivante. Et là, tu es vivant. Mais si tu dis, mais vous avez le temps de réfléchir, je n'ai pas compris, mais il ne faut absolument que vous n'ayez pas dans l'idée de sortir d'Égypte. Il faut que vous continuez à travailler. Ça va ? Mais comment tu peux rester insensible à ce point-là ? Ça va ? Si je te pince comme ça, comme je vous l'ai dit la fois dernière, je vais voir M. Pharaon, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit, écoutez, ils ont le temps de réfléchir, on va leur donner du travail. Je dis, vous savez ce que vous allez faire ? Je dis, non. Vous allez prendre votre mère, à vous, votre maman, votre grand-mère, les deux, et vous allez faire le travail des Hébreux en Égypte dans les travaux forcés. Je ne sais pas, vous allez dire qui, là ? Ma grand-mère et ma mère. Mais jamais de la vie, je mettrais ma mère et ma grand-mère. D'abord, ma grand-mère, je crois qu'elle pourrait apporter des cartons, là. Mais je ne peux pas. Ah, ta grand-mère, tu ne peux pas. Mais eux, tu peux. Ça veut dire que tu es sensible, tu es sensible dans un certain domaine de ta vie, mais pas dans l'autre. Mais dans l'autre domaine, comment tu n'arrives pas à copier, à copier, ou à t'inspirer de ce que tu sais, d'impensable, vis-à-vis de ta mère et de ta grand-mère, mais ça, c'est possible. Parce que là, tu es vivant et là, tu es mort. Vous avez compris ? La mort de la Torah, ce n'est pas une punition. C'est l'état de ce qui est mort. Mot yumat. Ça veut dire que le type, on a juste condamné quelqu'un qui était déjà mort. Vous avez compris ce que je veux dire ? Donc, il n'a pas été condamné, en fait. Il est mort. Vous avez compris ? On a exécuté quelqu'un qui est mort. C'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que ici, quelqu'un qui frappe ses parents, moralement, c'est impensable. S'il fait ça, il tape ses parents, il ne peut plus être crédible, ce monsieur. C'est impossible. Déjà, ses parents, il ne peut pas. Comment tu peux lui faire confiance ? C'est impossible. Donc, quelque part, il est quelque part mort. C'est ça, c'est-à-dire cette mort spirituelle qui fait que la personne, elle n'a pas de sens, elle ne donne même pas de sens à sa propre vie, puisqu'elle va détruire l'origine de ce qu'elle est. C'est impensable. Alors, il dit Mot yumat. Pourquoi de frapper ses parents, c'est moins grave que de les maudire ? Vous voyez ? Oui ? Alors, un autre yesod, un autre principe dans la Torah. Le principe est suivant. Qu'est-ce qui est plus grave ? D'avoir, on va dire, un mauvais penchant, un yétserara, qui est corporel, oui, corporel, oui, matériel, ou un yétserara, qui est psychique. Alors, je m'explique. Un corporel ? Ou psychique. Psychique. Par exemple. Alors, quelques exemples, je vous donne un exemple. Quelqu'un, il ne mange pas kachère, oui, quelqu'un, je ne sais pas moi, il veut faire un peu, faire la cour à toutes les femmes de la Terre entière, etc. Donc, il a un problème corporel. Ça va ? Il est séduit, il veut séduire une machin. Mais ça, ça peut s'arranger. Parce que, quand le corps a mal, tout à coup, on n'a plus envie. Donc, on peut couper un désir. Ça va ? Mais quand c'est psychique, par exemple, c'est marqué dans l'agmara, dans le bababutia, d'afnun tret amudbet. L'agma, il dit là-bas, il y a des gens qui descendent en enfer, ils ne remontent pas à cela. Oui ? Et Rathothoth, il dit, il reste en enfer au moins un an. C'est-à-dire, ce qu'on considère comme un rachat, ça dure un an. Mais c'est long un an au Géinam, parce que, bon. Et là-bas, c'est marqué que, il y a trois exemples qui sont marqués dans l'Ectorat. Il y a marqué Malbim Pnechaveiro Barabim. Quelqu'un qui fait blanchir le visage de son prochain, blanchir, il n'y a plus de sang dans la tête, en public. Oui ? Ou alors, Mekane Shem Havero. Il donne un surnom désastreux à quelqu'un. Oui ? Il a fait comme l'abruti du village, l'idiot du druide, le bonnet d'un. Le nullard, le plus nul de la Terre, on l'insulte. Oui ? Et la troisième, c'est l'adultère. Quelqu'un, il va séduire une femme mariée, ou une femme mariée va séduire quelqu'un. Ça, c'est des gens comme ça, ils descendent, ils ne remontent pas. Maintenant, le Maharal, il explique pourquoi. Parce qu'il explique là-bas qu'il y a des avérotes qui sont spirituelles, on va dire, qui sont moralement insupportables. Il y a des avérotes, des fautes qui sont physiques. Mais non, le fait de faire honte à quelqu'un, profondément honte, oui, alors, il y a ce qu'on appelle la conscience humaine, le nefesh à Adam. Il a détruit le nefesh. Ça veut dire qu'il est en pleine forme, le type, tu vois, tu prends la photo, il est... Mais dedans, il est détruit. Ça va ? Ça veut dire qu'il n'a plus le courage de faire, il n'a plus envie de faire, il n'a plus confiance en lui. Cette détruition, elle est pire en vérité que d'un coup. Pourquoi ? Parce qu'un coup, ça ne serait pas. Mais quand on a détruit psychiquement quelqu'un, il n'a plus la force mentale ou le courage d'exister et ça, c'est catastrophique. Donc la destruction psychique, elle est grave. Maintenant, l'agmarin demande, celui qui fait honte à son prochain et celui qui donne un surnom à quelqu'un, c'est du faire honte, c'est pareil ? L'agmarin dit, non, il y a un autre truc. C'est que la personne à qui on fait honte en lui disant que tu es l'abruti du village, il s'est habitué, monsieur. Il sait qu'il l'abruti, il l'a accepté, je suis l'abruti du village, ok. La méchanceté de vouloir dire. C'est quelqu'un qui fait ça, il veut détruire. Donc il y a quelqu'un qui est déjà détruit et quelqu'un qui veut détruire, sur le même pied d'égalité, il s'appelle... Ça, c'est très grave. Ça descend et ça ne monte pas. L'adultère. Maintenant, l'adultère, c'est de la séduction. Et là, on ne comprend pas comment la séduction, ça rentre dans la catégorie d'un problème psychique. Ça va ? Oui ? Voilà. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est quoi l'adultère ? C'est un quelqu'un qui est un adulte et qui prend l'air. Un adultère, c'est ça, un adultère. Maintenant, il prend l'air. Maintenant, c'est quoi l'adultère ? Alors, là-bas, le Maharal de Prague il explique comme ça. De la Gemara il explique comme ça. Vous savez, c'est Guarard Anida qui dit que 40 jours avant la conception d'un garçon, 40 jours avant la conception, carrément, la conception, alors on dit batte plonis des plonis. Cette jeune fille-là d'un tel, elle va se marier avec lui. Voilà ce qui est prévu. Bon, c'est ce qui va se passer. Il va rencontrer sa femme, il va se marier avec elle. Ok. Maintenant, elle reste sa femme et il est son mari. Jusqu'à quand ? Alors, éternum. Ça va ? Maintenant, la pauvre fille où elle a été faire la cour à un homme où le contraire s'est fait emballer par quelqu'un et elle a trompé son mari. Il y a eu un acte adultère qui a été reconnu par témoin, etc. Bon. Et donc, cette femme, elle doit divorcer. Elle peut parler sexe cet homme. Maintenant, elle lui parle non, excusez-moi, j'ai fait une bêtise, je me suis fait avoir, il te sert à rien, il te sert à rien, il te sert à rien, Ouais, elle peut faire tes chouva ou pas ? Elle peut, mais est-ce que ça va le faire retrouver son mari ? Non. Zéro. C'est impossible. Donc, qu'est-ce que c'est que l'adultère finalement ? C'est comme ça, écoutez-moi bien. Il y avait une échama qui était prévue être masculine, féminine. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle, où le type, il a été la séduire et elle a trompé son mari, elle devient interdite à son mari, éterne âme. C'est-à-dire que cette échama, elle a été déchirée en deux. C'est ça l'adultère. Vous avez compris ? Ça, c'est très grave. C'est-à-dire que dès l'instant où on touche à un projet divin qui soit psychique, personnellement psychique, ça veut dire que le type, il a une conscience humaine qui doit lui permettre d'accéder à quelque chose qui n'a vaut d'attacher, un personnel, etc. Il a un projet divin derrière, mais l'autre, il vient, il le casse son projet divin. Comment il fait ? Il le rend un légume. Ou bien le type lui-même, il se rend un légume. En disant, je vais lui rappeler qu'il est un idiot et qu'il se rend lui-même un légume. Ou bien, il va tromper la femme de l'autre, il va lui prendre sa femme, il va la tromper et donc elle va être interdite de son mari et ce projet divin qui était cette femme et cet homme vont disparaître. C'est ça qui est grave. Ça va ? On voit que de là, on apprend que ce qui est psychique est plus grave que ce qui est physique. Donc quand quelqu'un n'a pas frappé son père, c'est très grave, il a cassé le bras, c'est très grave, mais après ça se répare. Mais le psychique, quand on a maudit ses parents, c'est pas psychique là, c'est psychologique. Et c'est pour ça que la condamnation à mort est plus grave que celle qui a l'avoir frappé ses parents. Déjà d'avoir frappé ses parents. Mais encore une fois, tu veux dire, mais ça ne rentre pas dans les critères de mort, ça rentre dans des critères de dédommagement. Bon, il a fait honte, ok, mais comment je te dois ? Je t'ai fait honte, ok, comment je te dois ? Je t'ai cassé le bras, excuse-moi, comment je te dois ? Non, ça ne se pique pas ça, vous n'avez compris pas ? Parce que c'est les parents, vous n'avez compris pas ? C'est-à-dire qu'on apprend d'ici que de servir la Torah, ce n'est pas forcément dans une logique qu'on aurait pu imaginer être la logique humaine. C'est une autre logique. Vous voyez ? C'est celle d'Ajka Dajboku, celle d'Akajboku, c'est une autre logique. Alors c'est un premier exemple que je vous donne, d'accord ? Je continue. C'est marqué comme ça. Il faut que je retrouve des exemples que vous ayez compris. Alors, un autre exemple, c'est marqué dans la paracha, c'est marqué, il est marqué « Veiguer l'otoné ». Vous savez qu'on n'a pas le droit d'infliger, de heurter des étrangers. « Lotechale tsenu » ne mettait pas la pression sur des étrangers qui guérit Maitem parce que vous-même vous étiez des étrangers vers Esmissraïm, vous étiez des étrangers en pays d'Égypte. « Kolalmana, toutes veuves, veyatom et orphelins, lotearnoun, ça veut dire ne les faites pas souffrir. Léannoun, d'accord ? Ça veut dire ne les faites pas comme ta'anit, vous avez déjeuné. Mais là, c'est affliger la personne. Donc une femme qui est veuve ou un orphelin, on n'a pas le droit de les affliger. Ça va ? Très très grave. « Veimana, teaneoto » et si tu l'affliges, et que cette personne affligée, elle crie vers moi de souffrance, « Ve-shamoa eshma tsa'akato » Écoutez, j'écouterai ces cris. Ça va ? « Ve-charapi » et je me mettrai en colère, dit Hachem. « Ve-arakti etrem » et je vous tuerai. « Ve-charèv » par le sabre. « Ve-youn eshechem almanot » et vos femmes seront veuves et vos enfants seront orphelins. Donc on voit que tu dis, mais cette femme-là, c'est une citoyenne du monde entier, comme toutes les femmes de l'homme. Si j'afflige une femme en général, ça va, je vais encore payer. Mais là, on dit non, vous allez mourir. Les almanot, des femmes veuves, c'est spécial. Mais pourquoi c'est spécial ? C'est vrai, c'est une femme qui, malheureusement, elle a payé son mari, donc elle est en souffrance. Et moi, je viens, je lui en rajoute une couche. On dit ça, c'est condamné à mort. C'est pas condamné, c'est Hachem lui-même qui propose. C'est une autre justice, justice divine. Maintenant, je vous lis Rachid. Je vous lis Rachid. Donc cette femme, elle va se plaindre, ou cet enfant, il va se plaindre, parce qu'elle n'a pas de moyens, peut-être qu'elle n'a pas les moyens de vivre, etc. Et on dit, mais elle a marre, il faut payer votre loyer, madame, et on lui met la pression, et on la fait souffrir. Et elle, elle crie à Hachem, il dit, Hachem, sauve-moi, permise-moi de... Hachem, il y a marqué, et je vous tuerai, par le sabre, et vos femmes seront veuves, et vos enfants seront orphelins. Bah, Rachid dit, évidemment, que si Hachem, il tue cet homme, sa femme, elle sera veuve, et son fils, il sera orphelin. C'est vain. Président, la Torah dit, et je vous tuerai, pardon, et je vous tuerai, moi-même, et votre femme, elle sera veuve, et vos enfants. Bah, évidemment, Président, la Torah dit ça, évidemment qu'ils seront veuves, elle sera veuve, sa femme est orphelin. Alors, regardez, c'est une autre malédiction. Lui, il va mourir. Mais quoi ? En fait, leurs femmes, elles vont rester comme des orphelines, comme des veuves. Que quoi ? Vous savez, que si quelqu'un, on ne sait pas s'il est mort. Alors, on la guerre, par exemple, dans la Shoah. Il y a des gens, on ne sait pas s'ils sont mort pendant la Shoah ou pas. Oui. C'est ce qu'on appelle des hagunotes. Des femmes, elles peuvent se remariées ou pas ? Ben non, elle n'est pas grand. Il y a une affaire, elle aurait été déranger ça, non ? Oui. Ben, il faut trouver des témoins. Il faut au moins un témoin qui est vu, dire, j'ai vu qu'il est mort, etc. Mais c'est très, très compliqué, ça, de juger ça. parce que si son mari n'est pas mort, ben, elle est mariée. Et si elle est mariée avec son mari, elle vit, elle vit, il est mort avec son mari parce qu'elle est mariée. Et à part ça, ses enfants, ben, elle faisait rime. Très grave, très grave. Donc, c'est pas facile, c'est pas facile de... Il y a marqué ici, et si vous affligez les veuves et les orphelins, vous allez mourir, ouais. Mais vos femmes, elles vont devenir, elles vont devenir veuves. Mais comment ? En vérité, elles ne vont pas être veuves. Elles vont être comme des veuves, c'est-à-dire que leur mari, ils vont... Cet homme, il va disparaître, on ne sait pas s'il est mort ou pas. Et donc, elle, elle ne pourra jamais se remarier. Et ses enfants, ils ne pourront jamais hériter de leur père parce qu'on ne sait pas s'il est mort. Comme des orphelins. Vous avez compris ? C'est une autre clara. Que non seulement le type, il va mourir, mais en plus de ça, sa femme, elle ne pourra jamais se remarier. Et ses enfants non plus. C'est grave ou pas ? Ça veut dire que vous avez compris, encore une fois, HM, comment il est sensible à la souffrance de ses femmes et de ses enfants-là. Tu vois ? Ouais. Que c'est un type, il afflige cette femme, il profite que c'est des gens fragiles et des proies faciles à exploiter. Tu exploites ça, tu vois ce que je vais te faire. Mais ça veut dire que les femmes, elles vont faire qu'ils vont être victimes de ça. Mais ça, c'est un exemple pour vous expliquer, c'est un truc qu'on n'aurait pas imaginé, ça. Un, justice divine. Deux, que d'abord, c'est condamnable aussi gravement. Je n'aurais jamais imaginé. Vous avez compris que quand on ne sait pas la Torah, on ne connaît pas la Lakhah, on ne peut pas inventer des trucs pareils. Quand je dis qu'il faut prendre sur soi le joug divin, ça veut dire qu'on doit étudier la Torah. Parce que qu'est-ce que tu vas... Tu dis, ouais, c'est logique, c'est machin. On va parler d'un cas, et on va dire, ouais, c'est logique. C'est logique, je ne sais pas. Quelle logique, de quoi tu parles ? D'abord, si tu ne l'étudies pas, c'est Alakhah, tu ne sauras jamais si c'est exactement ce que tu penses. Tu dis, mais c'est logique et machin. Tu vois bien que ce n'est pas tout à fait exactement logique comme tu croyais. Il y a une autre logique, en fait. C'est logique, mais d'une autre manière. Et ça, c'est une forme de logique qu'on n'a pas imaginée. Vous avez compris ? C'est ça que je voulais vous apporter comme exemple. Ensuite, c'est marqué... Voilà. C'est marqué plus tard, c'est marqué dans la paracha. Voilà. C'est ça. Il est marqué Si tu as vu le taureau de ton ennemi, il y a un type que tu ne peux pas le supporter. Même en photo. Et quand tu le vois dans la rue, tu changes de trottoir. Ton ennemi juré. Mais tu vois que son âne ou que tu vois son... ou son mouton, il s'est égaré. Ouais. Qu'est-ce que tu dis ? Tu dis, ben... Il crève lui et son âne et son... On te dit, non, il faut que tu le ramènes. Pardon ? Ah ouais, si tu l'as mis égaré, tu ne peux pas. Hein ? C'est dingue, hein ? Mais c'est contraire à... Mais même pas en rêve, j'aurais... Attends, il dit, va lui ramener. Hein ? Parce qu'il y a le misva de ramener un objet perdu. Ça va ? Mais je ne peux pas le voir, celui-là. Même pas en photo. Ça va ? Encore moins de... Il dû le ramener. Mais... On te dit, non, 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 il faut que tu le ramènes son âne égaré ou son mouton égaré. Ah ouais, chazak. Après, c'est marqué... Si tu vois l'âne de ton ennemi, celui que tu aïs, oui, ben c'est pas ton ennemi, celui que tu l'as aïs, carrément, c'est la haine. Il est écrasé sur la charge de ce qu'il porte sur le dos. Est-ce que tu vas l'abandonner ? Ouais. Azov, t'as azov, il va l'aider. La Gmanoum Sien dit un truc comme ça. Imaginez-vous un cas comme ça. La Gmanoum Sien parle de ce cas-là, de la flamme de Benangma. Le cas, c'est le suivant. C'est ça. Azov, t'as azov, c'est... Azov, azov. Ne l'abandonne pas, ça veut dire... Azov, c'est... Azov, c'est... Valider, ça veut dire ici. Ouais. Est-ce que tu vas l'abandonner ? Est-ce que tu vas laisser tomber ? C'est ça. Mais non, le cas est le suivant. 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 Voilà. Imaginez-vous, vous avez votre meilleur ami. Il a un âne qui est chargé à bloc. Et le pauvre, il faut l'aider pour décharger les charges de cet animal qui souffre, en fait, de la charge qu'il porte sur lui. Ça s'appelle ça. Vous savez que Minatora, c'est interdit de faire souffrir un animal. Minatora, c'est interdit de manger du cochon. C'est aussi interdit de laisser un animal souffrir. Ça va ? Donc d'un côté, j'ai mon meilleur ami. Il a ça, son âne, qui est chargé et qui est en train de souffrir parce qu'il porte trop de kilos sur le dos. Il faut que je l'aide à décharger son âne. Et j'ai mon pire ennemi, que je ne supporte pas, je ne m'en parle pas. Et que lui, il faut l'aider à charger son âne. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Vous avez une misva ? Il y a misva. Soit tu vas aider ton ami, ton meilleur ami, et tu vas lui décharger l'âne en plus, de le décharger, de l'éviter à la souffrance de l'âne, ou alors d'aller voir ton pire ennemi et de l'aider à charger son âne. L'agmar, elle dit que bien qu'en vérité, il y a une interdiction de laisser souffrir un animal, et il y a une misva, donc, d'aller décharger cet animal qui est en plus ton ami. C'est le rave, le rave qui est là. Et le rave, il est là, il dit, tu peux m'aider, machin ? Et j'ai mon pire ennemi qui est en face, qui me dit, vous pouvez m'aider, je m'entrepris, à charger mon âne. Qu'est-ce que tu dois faire ? L'agmar dit, il vaut mieux être mis de gabère contre son yé de serrara d'aller aider son ennemi. C'est incroyable, vous avez compris ou pas ? Ça veut dire, regardez ce que la Torah, elle pense. Je ne dis pas, elle pense, elle pense. Ça veut dire, est-ce que vous devriez imaginer un truc pareil ? Mais moi, tu me dis ça, moi non plus. Eh bien, c'est pourtant l'inverse de ce qu'on croit. Mais d'après, même d'après l'aniso, tu dis, je vais l'aider pour le décharger. C'est ce qu'on aurait pu croire, dit l'agmar. Bien qu'il y ait un tsar balechaim, ça veut dire qu'il y ait une souffrance animale que tu veux éviter absolument. Eh bien non, c'est prioritaire, parce que la marée, il va être mis de gabère, il va se renforcer contre son yé de serrara qui dit que, genre, je ne peux pas le supporter celui-là. Vous avez compris ? Pour vous dire quoi ? Pour vous dire que tout ce que tu peux faire quand le travail est moral, c'est beaucoup plus fort que ce que tu peux imaginer. Le rapport entre les... Vous imaginez ? Il y a du boulot, c'est sûr qu'il y a du boulot. Mais ça veut dire que, vous avez compris ? C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Mais non, comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Vous m'avez dit, même pas en rêve, vous m'avez dit, même pas en rêve. Très bien. Mais imaginez que vous ne dormez pas. Bon, c'est possible. Pas en rêve quand on dort, mais quand on ne dort pas. Alors, comme ça. C'est très intéressant. Parce qu'en fait, je me suis fait avoir ou pas ? Je ne peux pas le voir à l'autre. Je me suis fait avoir ou pas ? Dites oui, dites oui. Non, on n'a pas le droit d'aïr les gens. C'est à sûr d'aïr les gens. Mais celui que je haïs, c'est-à-dire que je suis en train de faire une avérin, je haïs les gens, c'est à sûr d'aïr. Il y a marqué, l'autista, tu n'as pas le droit d'aïr le prochain dans ton cœur. Et moi, je garde la rancune et la haine, c'est à sûr, c'est interdit. Très bien. Je me suis fait avoir ou pas ? Très bien. Très bien. Maintenant, lui, il a fait aussi des bêtises. Il m'a insulté devant tout le monde. Et donc, je ne peux plus le voir, celui-là. Ou il est parti avec la caisse. On était associés, il est parti avec la caisse. Oui. Je ne peux pas le voir. Il s'est aussi trompé, le pauvre. Il s'est fait avoir, le pauvre. Oui ou non ? Dites oui, dites oui. Très bien. Bah oui, il s'est rare. Il a volé la caisse. Oui. Mais voler la caisse, c'est un choix. Et ce qui m'a fait, j'ai aussi choisi que je ne peux plus le voir. Mais en fait, j'ai fait le choix du Yézer. Et lui aussi, il a fait le choix du Yézer. Il est comme ce fameux événement dont je vous ai parlé, les fameux esclaves. Il dit, moi, je suis très bien où je suis. Ou le type, il est bien, il vole. En fait, il est manipulé par son Yézer. On ne l'a compris pas ? Il ne faut pas être le serviteur de ton Yézer. Il faut être le serviteur d'HM. Alors, tu vas aller à l'encontre de ça. Comment tu vas faire ? C'est comme ça. Il a fait un choix. En vérité, vous savez quoi ? Ce monsieur, c'est un tzadik. Mais il a fait le choix d'être un rachat. Et moi aussi, je suis un tzadik. Et j'ai fait le choix d'être un rachat. Parce que je ne peux pas le supporter. J'ai fait un mauvais choix. Tu vois, ça n'est qu'un choix. Ça va ? Tu peux changer tes choix ? Tu sais ce que tu vas faire ? Écoutez-moi bien. Le type, il sait que je ne le supporte pas. Et je vais le voir. Il dit, écoute, je vais t'aider. Wow ! Là, tu m'as scié, là. Là, tu m'as scié, là. En fait, ce qui est incroyable, c'est que j'ai fait un effort énormissime. Et il a vu cet effort que j'ai fait pour aller le voir. Il a dit, c'est comme ça. Écoute, tu m'as tellement respecté. Écoute, je ne peux que te respecter. Et c'est comme ça qu'on... Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a alimenté la partie positive de la personne qui lui fait avoir honte d'avoir été négative. Ça reste entre nous. Ça veut dire, écoutez-moi bien. Peut-être que je vais péter un peu vite. Écoutez-moi bien. Je ne peux pas avoir honte de moi si je ne suis pas contrasté. Ça va ? Ça veut dire quoi, contrasté ? Par exemple, je ne peux pas avoir honte si je n'ai pas de bien en moi. C'est-à-dire que c'est parce que vous pensez bien, parce que vous avez des valeurs, que quand vous faites le contraire, vous avez honte. Mais non, la honte émotionnelle qu'on peut avoir dans la vie, c'est le contraste qui existe entre le bien et le mal. Oui ? Vous avez compris ? Si par exemple, un type, il va frapper son père. Il va frapper sa grand-mère. Il lui met une claque en pleine figure. Elle m'a mis hors de moi, ma grand-mère. Hors de moi ! Je lui ai mis une claque en pleine figure, je n'en pouvais plus. Elle m'a rendu folle. Bon, et à un moment donné, je lui dis, c'est ma grand-mère. Bon, j'ai l'archuma, j'ai la honte. Oui ? Mais pourquoi j'ai honte ? Parce que la claque se contraste avec l'amour que j'ai de ma grand-mère ou l'amour qu'elle me donne. C'est contrasté. Vous n'avez compris pas ? Oui. Mais si c'est mon voisin, et ça fait 50 fois qu'il vient me demander un litre de lait toutes les deux heures, à la fois, je n'en peux plus, je vais prendre un litre de lait, je vais le foutre dans la figure. Et là, je n'ai pas honte. Mais quoi exprimer celui-là ? Il est fou, quoi ? Vous avez compris ? Là, ce n'est pas contrasté. Le contraste, en fait, entre le bien et le mal, ça permet d'avoir honte. Et plus c'est contrasté, plus on rougit. Ça va ? C'est ça. Mais non, il faut que j'arrive à rougir. Ou à faire rougir. Mais le bon, dans le bon sens. Donc quand je vais aider mon ennemi juré, et je vais le voir, je lui dis, écoute, voilà, je vais t'aider à charger ton âne, il va dire, mais... Je n'aurais jamais cru que tu allais faire un truc pareil. Ça veut dire que tu as été mis de gabère. Ça veut dire que tu as choisi le tov, tu as choisi le bien. Et là, maintenant que tu as fait ça, tu te dis, mais comment j'ai osé faire un truc pareil, de haïr cet homme, tu vois ? C'est comme ça que tu vas faire. Et l'autre, il va aussi changer parce qu'il va voir comment tu le respectes. Il va dire, mais je n'aurais jamais cru que tu pouvais me respecter à ce point-là. Et comment j'ai honte de t'avoir insulté devant tout le monde. Vous avez compris ce qui se passe ? En vérité, d'avoir honte, c'est d'arriver à se contraster. Mais on ne peut pas l'obtenir si on n'a pas été capable de voir le bien. Vous avez compris ? On ne peut pas regretter d'être quelqu'un. Je ne peux pas regretter ce que j'ai fait dans ma vie. Je ne peux pas regretter si je ne suis pas quelqu'un d'autre. Mais comment je devais être quelqu'un d'autre ? Quand tu vas choisir d'être une autre personne, celle qui va aller contre ta volonté, ta volonté, c'est de ne même pas le voir en photo. Mais je vais faire le contraire de ce que je ressens. Et je vais nourrir autre chose chez moi qui va me permettre d'avoir eu honte d'être la première personne. C'est induire la positivité. Mais ça veut dire que la Torah tient compte essentiellement de la psychologie humaine. Le nefeshad. Oui. Une question par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Oui. Quand on fait honte, les trois choses. Oui, oui, oui. Et alors, si on fait honte à quelqu'un, mais en fait, c'est pour son bien. Par exemple... Ah, oui. Par exemple. Une femme qui n'a pas de 6 minutes. D'accord. Et en fait, volontairement, je lui fais honte. Comme ça... C'est très, très grave. Très, très grave. Très, très grave. Non, mais c'est pour lui faire prendre conscience. Parce qu'elle prend vraiment conscience. C'est ça. C'est comme vos enfants. Et c'est comme votre mari pour vous faire comprendre qu'il vous fout des bafes. Là, vous avez tout compris. Non, mais ça vous a marqué. Ça vous a marqué. En fait, ça vous a... C'est bien expliqué. C'est pas vous expliqué. C'est bien expliqué. C'est bien. Ça vous a même frappé. Ça vous a frappé tellement. Non, je rigole. Non, mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est exactement... C'est un bon exemple parce que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. L'inverse. Je vous explique. Si je vous fais ça à vous, qu'est-ce que vous allez me dire ? Mais il est fou ce rap ou quoi ? Il est malade ou quoi celui-là ? Vous allez dire « Ah oui, il m'a fait la honte donc je vais l'accepter, évidemment. » Ça n'existe pas, madame, ça. C'est l'inverse. Il faut comme ça. Il ne faut pas dire la vérité aux gens. Il faut les inviter à accepter la vérité. Waouh ! Ça n'a rien à voir. Vous avez compris ? Si par contre cette personne-là, vous l'invitez chez vous, vous lui montrez comment c'est beau d'être une femme de Sanoua, etc., etc., elle va avoir honte. Encore une fois. Et cette honte-là, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais elle va avoir honte d'elle-même. Et c'est par elle-même qu'elle va décider de s'habiller autrement. Vous avez compris ? L'efficacité, c'est de lui dire en pleine figure, mais écoutez-moi bien, vous l'avez dégoûté en fait. Parce que vous avez osé lui faire honte. Il y a deux formes de honte, je vous explique. Il y a deux formes de honte. Il y a une honte positive et une honte négative. La honte positive, c'est qu'on ait honte de soi. La honte négative, c'est de faire honte. Je n'ai pas le droit de faire honte à des gens. Je vous avais fait un cours, une fois, je vous avais expliqué. Je vous avais expliqué que quand, comment il s'appelle ? Quand Youssef, Youssef, il a retrouvé ses frères, il leur a dit je suis Youssef. Mon père est vivant. Oui. Il m'a dit qu'il n'y a pas de honte. Ils n'ont pas pu lui répondre tellement ils étaient épouvantés devant ce qu'il a dit. Parce que pourquoi ? Parce que quand il a dit je suis Youssef, il a dit je suis Youssef. Ils ont compris que c'était pas roi... On a cru qu'il a voulu prendre la place de Yehuda. Vous vous rappelez ? Mais c'était faux, c'était roi d'Egypte. Oh là, gaffe de malade. C'est-à-dire que mon père il a porté un deuil pendant 22 ans, c'était pas trop. Lui, on l'a vendu, on s'est gouré. Mais la honte qu'on a eue, vous avez compris, la honte. Très bien. Mais Marquis n'ont pas pu répondre parce qu'ils étaient épouvantés devant lui. Pourquoi ce détail ils n'ont pas pu répondre ? Évidemment, quand tu es estomaqué devant les gens, tu ne peux pas répondre. Il est inoué, le cerveau est enoué. Après Marquis, ils n'ont pas pu répondre parce qu'ils étaient épouvantés. Alors j'ai compris comme ça, écoutez bien. Il y a Marquis n'ont pas pu répondre parce que s'ils avaient répondu, il aurait fait une avera. Je vous explique. Si vous faites un reproche à cette dame, vous dites, mais quand vous vous habillez, c'est honteux. Écoutez, Madame, de quoi je me mêle ? D'abord, un, je ne vous ai pas envoyé de mêle. Deux, d'abord, vous aussi, vous vous habillez comme ça, qu'est-ce qui va rester ? Il va rester la honte. Ouais ? En fait, cette honte, elle est négative parce qu'il aurait fallu qu'elle ait honte d'elle-même mais pas que je lui fasse honte. Maintenant, ce qui va se passer, c'est parce qu'elle m'a répondu. Ça veut dire que c'est parce qu'elle m'a répondu que j'ai raté l'occasion de la changer parce qu'elle m'a répondu. Au final, ça ne servait à rien. Alors, il ne faut pas qu'elle me réponde. L'oïachlou l'anototo, c'est ça qui est marqué là-bas. J'ai fait un reproche, mais il ne faut surtout pas que la personne, elle réponde parce que si elle répond, je lui ai fait honte et la mauvaise honte. Je ne veux pas de ça. Je veux qu'elle accepte ce qu'elle lui dit. Donc, il faut qu'elle ne réponde pas. Il faut qu'elle dise « Ouais, t'as raison, j'aurais dû faire ça. » Mais ne croyez pas qu'en disant la vérité à des gens, ça va leur permettre de changer. Ça ne changera personne et au contraire. Ça va les enfoncer dans la truque « Tu me fais ça, tu vois ce que je vais te faire. » C'est l'inverse. On va être en la vengeance de quand on doit se marrer. En fait, pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas dans l'esprit de ce que vous pensez. Elle n'est pas là-dedans, elle. C'est pas en lui disant « Fais ça » qu'elle va changer. La Torah, ce n'est pas de la mécanique en disant « Il faut t'habiller comme ça. Mets ton chapeau comme ça. » Mais non. On voudrait que tu acceptes l'idée. L'action, c'est dur pour une femme d'être punique. C'est très dur. Donc, il faut qu'elle rentre dans ça. Il faut qu'elle comprenne. Ce n'est pas simple. Donc, si elle n'a pas compris, je ne vais pas l'obliger à comprendre. Vous dites « Non, tu t'habilles quand c'est... » Non, mais quand vous... Si par exemple, elle vient à ma fête et qu'elle n'est pas de si hout, ça me dérange. Dites-lui gentiment, écoutez, respectez le truc. C'est tout, gentiment. Moi, quand je vais chez vous, je vous respecte. Respectez-nous. Respectez-vous, ça veut dire habillez-vous comme ça. Mais c'est pas... Moi, je dis gentiment. Oui, mais voilà. Gentiment, on me dit « Qui c'est qui cette dame ? » Je dis « Je ne sais pas, je ne la connais pas. » Moi, d'accord. Je te connaissais pas, parce que tu m'as fait honte, ça veut dire quoi ? Moi, c'est qui cette dame ? J'ai dit aux gens « Je ne te connaissais pas parce que tu m'as fait honte par rapport à ta façon de t'habiller. » Ah, d'accord. Alors, elle n'a pas répondu, là. Ouais, elle n'a pas répondu. Non, mais il faut faire attention que ça soit productif, encore une fois. Non, si ça... Non, vous voulez dire mais il faut apprendre discrètement avec ça. Oui, il y a des manières de faire. Mais... Mais... Hein ? Ça vaut clair. Ouais. C'est pour ça que j'ai apprécié Non, mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas d'un truc qui n'était pas... Non, mais encore une fois, c'est un problème de construction humaine. Quelqu'un qui tue quelqu'un, il n'est pas construit. Quelqu'un qui vole, il n'est pas construit. C'est ça qu'on essaie. Construire les gens, c'est de les mettre dans la position d'être indépendants. Vous avez compris ? La réinsertion sociale, c'est quoi ? Tu es un voleur. Ce système-là, tu penses qu'il est ancré dans ta tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait en France ? On met en prison. Mais en prison, il va ressortir. Il va faire la même chose. Non, on voudrait que tu travailles. Travailler, ça veut dire que... Tu vois que tu peux produire quelque chose. Tu vois, tu peux te servir à quelque chose. Tu vois, tu peux... Ça va prendre six ans. C'est énorme, six ans. Mais là, il va se rendre compte qu'il est capable de servir. Pas de se servir. De servir. C'est-à-dire que tu peux faire de ton travail, tu peux gagner ta vie, tu peux... Et là, il va être fier de ça. Hein ? Dites oui, dites oui. Quelqu'un qui vole, il faut quelqu'un qui vole ou il sort de l'âme tout à l'heure et d'aider son pire ennemi a chargé d'âme. Oui ? Vous pouvez revenir dessus. Alors, répète et répépète sont sur un bateau. Vous avez... Non, parce que... Dès, sur un juste petit, il va pas prendre conscience. Mais c'est pour ça que tu es marqué dans la Torah. C'est parce que tout ce que j'aurais jamais pu imaginer c'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire qu'on te demande de construire une autre personne. Pas celle qui est emprisonnée par son désir de haine, mais celle qui est capable d'aimer les autres. Oui ? Comment tu as... Soi-même ? Soi-même, déjà soi-même. D'aimer les autres, ça veut dire que j'ai fait un choix de le... Il m'a fait un sale coup, il m'a fait mal. Là, tout est justifié, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que je suis tombé en panneau parce que c'est un choix. Pourquoi tu le vois comme ça ? Il est bête. Vous avez compris ? C'est facile. Comment ? Mais ça me sauve la vie, en tout cas. Si vous avez une autre réponse, je me dis bien, il n'y a pas de problème. Mais ça me sauve la vie, ça. C'est-à-dire de comprendre qu'il a fait un choix idiot. Il est voleur, il est bâché, il m'a fait en devant tout le monde, il est bête. Alors que je le vois, je dis, le pauvre, il est bête. Mais ça me sauve parce que quelque part, je peux lui dire, je peux dire, le pauvre, il est bête, c'est-à-dire que je vais l'aider. À la différence de dire, je ne peux pas le supporter. Vous avez compris la différence ? C'est-à-dire que de dire qu'il est bête, il a fait un choix idiot. Il est tellement intelligent, c'est dommage qu'il ait fait ce choix. Alors que je vais le rendre intelligent. De quelle manière ? Oui, de quelle manière ? Je vais trouver une solution qui lui permet, je vais lui faire, je vais le voir. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les émotions sont tellement énormes qu'on a le cerveau noué, on ne peut même plus lui parler. Et ça, je ne veux pas de ça. Donc je veux pouvoir me dire comment je vais lui faire lui parler. Je dis, il a fait un mauvais choix. Et donc comme ça, il a fait un mauvais choix. Mais c'est lui qui l'a fait le choix. J'ai compris, mais il a fait un mauvais choix. Et moi, je n'ai pas envie d'en faire un autre plus un mauvais. D'être tributaire comme cet esclave qui va être tributaire de... Et donc je vais me permettre de dire, non, je vais t'aider. Ça ne me dérange pas, en fait. Parce que d'un côté, j'ai gagné deux choses. Un, j'ai nourri chez moi cette relation avec toi. Et ça, ça m'aide. Moi, je sais que je ne vais pas rentrer dans le choix que les tsaraïs voulaient me proposer de te haïr. Et deux, en faisant ça, tu vas essayer de te en sortir. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est ça qui est extraordinaire. Vous avez compris ? Etc, etc. Vous avez compris ? Bon, il est un peu tard. Est-ce que c'est clarinette ? Tout ça pour vous expliquer qu'on ne peut pas inventer la Torah ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire oui, on connaît la tradition, je ne sais pas quoi. Être serviteur d'Hachem, c'est de comprendre que je devrais avoir peur de mal penser. Je devrais avoir peur de savoir d'où mes choix ils viennent. Ils viennent de moi ou ils ne viennent pas de moi. Ils viennent du Yerthshara ou ils viennent de moi ? C'est ça qu'il faut aussi calculer. Et de croire que on peut légitimer tout et n'importe quoi dans sa vie. Il m'a fait ça, je vais lui faire ça. En fait, il est marqué il ne faut pas aïr les gens. Mais comment ça ne faut pas aïr les gens ? Ah ouais ? Il ne faut pas non plus avoir de rancune. Il ne faut pas se venger. Ah bon ? Les gens m'ont fait un saco mais je ne rêve que d'un truc c'est de lui faire la même chose qu'il m'a fait. Ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre. Vous voyez ? C'est ce que la Torah nous... En fait, une forme d'éducation personnelle. Vous voyez ? D'avoir cette capacité de ne pas être soumis à quelqu'un qui voudrait me faire croire que c'est comme ça qu'on doit agir. Non, ce n'est pas comme ça. On a une certaine noblesse. Et cette noblesse-là elle nous permet de nous élever. C'est ça que la Torah propose. Vous voyez ? Donc on est beaucoup plus dans la psychologie que dans le genre réparation physique. Vous avez compris ? Quelqu'un qui tue séparée il est réunit. Mais ça n'est pas ça. Ouais ? En fait, c'est mental. On voudrait que tu vives, exister, c'est-à-dire que tu n'es pas soumis à autre chose. C'est pour ça que la Torah elle parle de cette paracha de Mishpatim en commençant par Eved. Tu ne dois pas être l'esclave de ton Yetzirara. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est toi qui décide, c'est toi qui domine. Ce n'est pas parce que tu as envie que c'est juste. Vous voyez ? Et que tu vas réfléchir comment tu vas assouvir ton désir. Vous voyez ? Non, ce n'est pas comme ça. C'est que tu vas analyser ton désir. Ton cerveau, il ne sert pas à réaliser ton désir. Tu dis, je vais lui faire un seul coup, je vais me venger, je vais me changer, je ne peux plus le voir. Donc, je ressens quelque chose, mon cerveau il dit, ben oui, tu as bien raison, il ne faut plus lui parler. Non. Mon cerveau, il va me servir à autre chose. tu vois ce que je vais lui faire. Non. Pas te venger ou te tenir en cul, ou machin. Non. Tu vas réfléchir, mais pourquoi je vais te tenir en cul ? C'est stupide. Et pourquoi la Torah dit que ça interdit ? Alors, je vais réfléchir. Vous avez compris ? Mais cette capacité d'analyse, en fait, elle me permet de me libérer. Ton cerveau, c'est lui qui va décider, ce n'est pas ton itzera qui décide. Ce n'est pas ton cœur qui décide, c'est ton cerveau qui décide. Et ça, ce n'est pas vrai. D'accord ? Ton désir, c'est de faire ça. Tu dis, attends, on va réfléchir. Des fois, c'est bien. Des fois, ça n'est pas. Ça va ? Des fois, c'est bien. Oui, des fois, ton cœur est la raison. Tu fonces. Mais tu l'analyses, ton désir. Et des fois, c'est faux. Tu dis, non, je suis désolé, ce n'est pas moi. Tu dis, mais moi, toute ma vie, j'ai volé. Mais j'avais envie et je vois que je cadis ma vie comme ça et je suis très intelligent, j'ai roulé les gens dans la farine et je suis fier de moi. Tu as compris, mais ton intelligence au service de ça, c'est dommage. Oui ? Vous avez compris ? Tu n'as pas envie d'y penser parce que ton désir est plus fort que ton cerveau. Donc, tu vas dire que ton cerveau, il va l'aimer, il ne dit n'importe quoi, il n'écoute pas, continue, continue. En fait, c'est faux. Vous avez compris ? Donc, tu dois être capable d'avoir une analyse psychologique importante pour pouvoir décider est-ce que ça vaut le coup de faire ou pas. Analyse ton désir. Et tu vois où il va ton désir. L'analyse, c'est-à-dire de réfléchir mais où tu vas avec ? Et quand tu vois que ça t'amène n'importe où, tu laisses tomber, c'est interdit. C'est ça. Cette faculté à pouvoir analyser son désir. C'est ça. Ne pas être l'esclave de soi-même. On va le dire comme ça. Khazak oubarouh ? Khazak. C'est moi qui vous remercie.